... Mesdames, Messieurs, bonsoir. La télévision nationale d'Haïti, en direct du stade Sylvia 14, pour la troisième et dernière journée de la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine Senior France 2019 dans le groupe B. Haïti va affronter pour son dernier match son homologue de la Jamaïque. Haïti est condamné à s'imposer car la Jamaïque est leader de ce groupe en raison d'une meilleure différence à deux buts. Au cours du premier match de cette dernière journée, sachez que la Martinique s'est imposée 3-0 face à la Guadeloupe. La Martinique termine troisième tandis que la Guadeloupe est scotchée à la dernière place. Donc Haïti va jouer sa survie dans cette calife. Il y a un seul billet à prendre. Haïti est condamné à s'imposer face à la Jamaïque. Un nul suffira à la Jamaïque pour passer à la prochaine phase de la compétition. Donc le décor est planté. Beaucoup de monde est présent au stade Sylvia 14. Et ce soir, contrairement aux deux journées précédentes, le stade Sylvia 14 a commencé à gagner en pile et fanatique qui fait déplacement du beau monde. Et dans la tribune officielle, là, nous sommes capables de constater la présence de l'ex-président de la République, Michel-Joseph et Martelly. On annonce l'arrivée de l'actuel président de la République, Jovenel Moïse. Donc, en pile monde, qui a abouré couleur nationale bleu et rouge, qui est prêt à supporter onze nationales qui ont besoin de ça, puisque il y a un seul billet à prendre et Haïti dans l'obligation pour faire une victoire face aux Jamaïcènes ce soir. Avec nous pour retransmission et rencontre ça, Fritzner Dominique Jean-Garry Adrien et coordination liap assuré par Jorel Norvius. Nous prenons la passe maillère à Fritzner Dominique. Fritzner, vous avez l'antenne. Merci, chers amis sportifs de la Radio-Télévisions Nationale d'Haïti. Stade Sylvie Kator pou yon dimanche 13 mai 2018. C'est la dernière journée dans la première phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Féminine, la France a bien pour l'organisé en 2019. Haïti-Jamaïcè, c'est un match choc que nous prenons pour les amis sportifs de la Radio-Télévisions Nationale d'Haïti. Alors, il faut que nous signalons tout à l'heure, l'équipe de Martinique a gagné Guadeloupe 3-0 à 0. Dans quelques minutes, c'est un match choc que Haïti-Jamaïcè. Haïti qui n'a pas gagné à l'erreur puisque ce match n'a pas gagné pour Haïti. C'est gagné pour le gagné si le vle qualifié pour la deuxième phase éliminatoire. Le gagné nombre de points avec la Jamaïcè, mais la Jamaïc a gagné un meilleur gol différent par rapport à la sélection haïtienne. Plus 16 pour Jamaïcè, plus 13 pour Haïti. Dans le moment de parler, c'est Martinique qui est troisième avec 3 points. Guadeloupe, bon dernier, en quatrième position avec 0 points. 34 éliminatoire Sahara. Éliminatoire Sahara qui a démarré depuis mercredi dernier. Qui a repoussuit vendredi. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée. A rappelé que Haïti lors de premier sorti li, li te gagné ekipa Guadeloupe la 13-0. Deuxième sorti, ekipa Haitienne, c'était face à Martinique. Li te bat 2 gol à 0. Et aujourd'hui, son match qui considéré comme yon grand final entre Haïti et Jamaïcè. J'en nous dit l'an tantôt, Haïti, li pa gen doa à l'erreur. Mais mon match, li pa gen doa fait. C'est gagné pour le gagné, pour le qualifié pour deuxième phase éliminatoire Sahara qui veut dire. Tout à fait, Fristina Dovinic. La victoire est impérative pour les grenadiers ce soir face à leur homologue de la Jamaïcè. La Jamaïcè étant en première position dans ce groupe. Et pour une meilleure différence de but, Haïti va devoir se poser pour prendre le seul billet disponible pour la prochaine phase de la compétition. J'en nous tape si en l'élinant introduction. Jean-Garri Adrien, contrairement à deux journées précédentes, Aswéa, Ousanti, Stati Vio Kator, même si il n'est pas rempli comme un neuf, mais commencez à gagner présence en pile et fanatique et onze nationales. Bonsoir Guy, bonsoir Dominique, et bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs de la radio télévision nationale d'Haïti qui a suivi les dernières rencontres. C'est Haïti qui a joué face à la sélection jamaïcaine de football. Guy, mis à part le public lundi même qui répond, on s'y attendait, puisqu'après deux journées, le public lundi même ne suit l'équipe et sélection féminine. Donc, nous attendons déjà à cette troisième journée, notamment pour cette rencontre qui s'annonce. palpitante entre Haïti et la Jamaïque, le public lundi même, qui a fait déplacement pour supporter les jeunes guenadiens, dans le cadre de ce premier tour des éliminateurs de la Coupe du Monde. Et ce n'est pas seulement le public lundi, il y a l'ancien président de la République, Michel-Joseph Montelli, qui lundi même, accompagné de sa femme, et certaines autorités de l'État sont là. Donc, ce qui sous-entend, c'est tout le peuple haïtien qui l'a capable de suivre, capable de accompagner, sélectionner nos quatre premiers tours éliminatoires mondiales, seniors, féminines, dont la FASINA se tiendra en 2019, en France, Guy Petit Frère. Voilà, donc du beau monde au Stade Silvio 14, ce soir, à l'occasion de la troisième et dernière journée, de la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde, féminine, senior, France 2019, Zone Konkaka, groupe B, et Haïti là, qui prèrent gagner deux voix, pour les gagner, questions, pour les capables de passer, dans la prochaine phase, et compétition, et Haïti qui prèrent jouer, un match qui est plus difficile, depuis la compétition a commencé, puisque sous ça nous est déjà, et la Jamaïque, à notre avis, c'est adversaire qui apparaît beaucoup plus difficile, pour équipe haïtienne, même si nous devons reconnaître, Haïti, sur le plan technique, bien meilleur, que tout adversaire qui est présent, et dans le groupe B.A. et au Stade Silvio 14. Opinion, ça a partagé, Guy Petit Frère, puisque, en fait, c'est tout le monde qui fait constat, donc maintenant, il va falloir, comment sera cette équipe haïtienne, face à la sélection, et Jamaïcaine, les Oge Girls, donc face à cette équipe jamaïcaine, mais ce bonheur dit, nous permettons de nous rappeler, l'auditeur, l'extrêmement important, et tout à l'heure encore, des anciennes joueurs, anciennes joueurs, d'en parler, anciens entraînés, tout actuel, d'en propiner sur le football féminin, nous croyons que l'extrêmement important, cette équipe, cette jeune équipe haïtienne, qui parle qu'il n'y a pas d'être un premier tour, il n'y a pas de rythme, il manque de compétition, ça veut dire que, c'est vrai, l'entraînement c'est intéressant, on est au rang de la croix de boucaire, donc c'est tout ça, mais il va falloir qu'il y ait de véritables compétitions pour ces jeunes Gouenadières, de manière à ce que Poungé, au niveau beaucoup plus élevé, donc on va voir ce que ça va donner, il n'y a que d'attendre qui veut tout faire, et dans quelques poussières de secondes, ce sera le coup d'envoi, mais en attendant, ce sera la montée des deux équipes, mesdames et messieurs, les Huggie Girls, face aux jeunes Gouenadières, mesdames et messieurs. Oui, et dans quelques instants, c'est pour l'arrivée des deux équipes, parce qu'on appelle l'ousel du stade, et Sylvio Cator, pour ce match décisif, ô combien important, pour l'équipe haïtienne, l'équipe haïtienne qui voulait poursuivre avant ce jour-là, et question pour imiter UVO, qui était qualifiée, c'était historique, la qualification des UVO, pour la phase finale de la Coupe du Monde, qui prend le fête, prochainement, au début du mois d'août en France, et oui, et football de la féminine, à Issa qui a l'honneur, puisque déjà, UVO qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde, qui prend le fête en France. Il y a les moins de 17 ans. Les moins de 17 ans sont sur la bonne voie. Bien sûr. Et il n'y a rien pu jouer à Bradenton, en Floride, et à partir du début, c'est au début du mois de juin, nous sommes ses dernières fois, les problèmes politiques, sociopolitiques au Nicaragua, en raison de tensions politiques et sociales à Managua, et le public là, qui commence à chauffer un blanc là, donc on comprend, c'est pas du stade, acquis totalement, à la cause de l'équipe haïtienne. C'est le moins que l'on puisse dire dire, et d'autant que la Coupe n'a à nos cinq ans faits, joueurs haïtiennes, on se dépasser de l'équipe haïtienne, donc public l'allium qui surchauffait. On va préparer trois changements par rapport à l'équipe qui a joué le premier match là, mes propositions équipales, c'est le nom, Thémy Scarley, Joseph Tabita, l'image Jennifer, Charles, Emeline, je dis Charlie, à l'instant, nous vous invitons à suivre, le rythme de la congaka. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'hymne de la congaka qui précédait l'envoi des couleurs. À l'instant, c'est l'hymne national de la Jamaïque. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était l'hymne national de la Jamaïque. Et à présent, la desalignienne. Voilà, c'était la desalignienne, entournée pratiquement par tout le stade. Quel ferveur, on sent la motivation, la détermination à travers l'hymne national de la Jamaïque, vous pensez que nous avons parti pour un bon match de football. Oui, c'est l'hymne national de la Jamaïque. après-midi, il a qualifié pour deuxième phase éliminante. Et là, il y a un échange de fagnons entre les deux capitaines. Capitaine équipe Aïtien Nant répond au nom de Louis Batsheba. Et capitaine équipe Jamaïc Nant, c'est Plumeur Cognat. Voilà, le décor est planté, chers amis. Dans un court instant, l'ambitre centrale va libérer les 22 acteurs. Acteurs ou actrices, hein ? Ils sont en football féminin. Voilà, quelle ambiance, déjà ? Oui, déjà dans le gradé. Dans le gradé ? Oui. Supporteront là, comme nous t'as dit tantôt, qu'ils chauffaient à blanc, en espérant que ça continue pendant tout le match. et jouent à Aïtien Nant là. Et ils ont formé une chaîne où ils ont senti la motivation. Oui, la motivation est bien là. Et l'ambitre centrale, Pristane Dominique, s'appelle Skill Monrize Ouren. Voilà, l'ambitre centrale, dans un instant, qui va donner le signal de départ à Aïti-Jamaïque, dernier match, qui tourne-noi. Alors, on va m'aider à dire que le public-là, il a même eu un rôle qui a joué dans le stade 6-14, mais dans le même, il a eu un sang froid, il faut qu'il ne va pas prendre la pression publique-là pour qu'il a poussé, poussé, poussé. Parce que c'est un match de football, évidemment. Et voilà, c'est l'équipe de la Jamaïque qui va donner le coup d'envoi de la rencontre, et déjà, sous ballon, c'est deux sangres, 11, oui, c'est Kadja, qui est déjà marqué en pile goal dans tout noir. Environ 9 goals les marqués dans tout noir, ça va vous dire, c'est le même qui est le meilleur buteur tout noir jusqu'à présent. Voilà, la Jamaïcaine, pour le coup d'envoi de la rencontre, la Jamaïque, avec ses couleurs habituelles, en jaune et noire, Aïti, en bleu et rouge, maillot bleu, à rayures, rouge, le public, c'est tout le pays qui attend la victoire de l'équipe Aïtienne, qui sera du même coup, la qualification pour la prochaine phase de la compétition, les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine, senior, France 2019, zone, contre CACAF, Aïti, doit coûte que coûte s'imposer pour passer à la prochaine phase, tandis que son adversaire, la Jamaïque, n'aura besoin que de nul. Voilà, arbitre la Coupe à toute disposition, avant l'Ibaïsia, la 2D par là, le public là qui commençait après entrer dans le stade de Sylvio 14, oui, c'est bien pour la compétition, nous t'es déploré, et voilà, c'est parti, la Jamaïque vient de donner le coup d'envoi à la fronte, ballon récupéré par l'équipe haïtienne, sous les appositions publiques, la patte de Roselyne Loacen, Roselyne Loacen à la lutte avec son adversaire, il a pris, elle a pris pas d'ordre le dessus, et finalement, ballon perdu, nouvelle intervention de Roselyne Loacen, du Batsheba, bonne promenaison de l'équipe haïtienne, la patte, oh non, ballon bien lu par la défense jamaïcaine, les haïtiennes à la récupération, attention à cette patte, le ballon ne va pas sortir, et finalement, le ballon est sorti, ce sera une touche pour la Jamaïque, publique, clac, il chauffe à blanc, je ne tape-t-il tout à l'heure, où senti-o, on voulait pousser, équipe haïtienne, qui besoin en pile, ce soir, attention, ballon pour la jamaïcaine, la remise, équipe haïtienne, à peu placer, ballon qui monte, intervention manquée, il y a faute, oui, il y a faute, sur Louis Kettina, Louis Kettina, c'est une meilleure joueuse équipe, qui impressionnait nous, pendant les deux matchs précédents de l'équipe haïtienne, solide, libre, techniquement, voilà, ils vont être à la reprise avec Ayoncoufran, pour l'équipe haïtienne, ballon joué rapidement par Charles Emeline, et attention, à cette patte, en direction de Joseph Tabita, Joseph Tabita, remonte le terrain, Joseph Tabita, Joseph Tabita, Joseph Tabita, et le ballon ne va pas sortir, sauvé par Louis Kettina, les haïtiennes perdent le ballon, et pour finalement, le récupérer rapidement, Nancy Dumonté, quelle ouverture, attention, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, oh non, elle ne parvient pas, à redresser, la trajectoire du ballon, c'est une sortie de but, la remise en jeu, va être assurée, par la gardienne de l'équipe jamaïcaine, Sambes, Chris Hanna, c'est plutôt une touche, c'est plutôt une touche, pour les jamaïcaines, touche effectuée par, Sylvia Lorraine, ballon récupéré très rapidement, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, le centre, c'est à côté, ce centre de Charlie Jeudy, alors ils ont bon début, dès l'entame, dès l'entame du match, l'équipe haïtienne met la pression, sur l'adversaire, en l'occurrence, la jamaïque, attention, la remise en jeu, va être assurée, par, Promeur Cognat, Promeur Cognat, prend son élan, bonne relance, ballon dans l'axe du terrain, le coup de tête, l'équipe haïtienne, à la récupération, oui, c'est chose faite, ballon perdu, dégagement, il faut faire attention, et l'équipe, jamaïcaine, déjà, en territoire, de l'équipe haïtienne, très bonne intervention, la passe, Mathieu Maloui, ballon perdu, le centre, le coup de tête, bien joué, la défense a pu dégager, l'équipe jamaïcaine, le sombrero, c'est bien fait, de la part de la joie jamaïcaine, qui parvient à combiner, quelle intervention de, Louis Kettina, Louis Kettina, bien joué Louis Kettina, finalement, c'est une touche, concédée, par, cette heureuse, jamaïcaine, c'est bien, Dominique, la longue passe, de la défense jamaïcaine, attention, la remise de la tête, Batchebal, Louis Mettin, Batchebal, caliverture d'Angers, on a, la reprise, oh non, la reprise, de Rollsby et Loacin, était trop faible, et surtout, valant à l'aide, sur la gardienne jamaïcaine, Chambers, Chris Hahn, long dégagement, ballon repoussé, par la défense, et haïcaine, et bien, il faut Charlie Jeudy, et non, ballon perdu, par, Merci du Mornay, qui revient à la charge, l'équipe haïcienne, reprend le contrôleur du ballon, pas pour longtemps, attaque à des jamaïcaines, bonne intervention, de Merci du Mornay, les haïciennes, dès l'entame du match, prennent le jeu à leur front, grand drive de Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, la glissade, la glissade de la joueuse haïcienne, l'équipe haïcienne, une nouvelle fois, reprend le contrôleur du ballon, les jamaïcaines, éprouvent, beaucoup de difficultés, à garder le ballon, attention à cette longue passe, de Ketina Lee, ballon, et dans la défense, aux jamaïcaines, la longue passe, l'équipe haïcienne, à la récupération, le dégagement de l'image, j'ai ni faire attention, que dit l'ambitre, l'ambitre facile de continuer, Wosley Loisset, au marquage, de son adversaire, ballon soulevé, dans la défense haïcienne, et l'équipe haïcienne, tente de récupérer le ballon, et les jamaïcaines, combinent, au niveau de la défense, très bonne intervention, du Mornay, du Mornay, la ballon du Mornay, sur Batshe Baloui, Batshe Baloui, Batshe Baloui, passe au confondage, Wosley Loisset, oh non, il y avait position de hors-jeu, de la dangereuse, Roselyne Loisset, ce sera un coup franc pour, les jamaïcaines, coup franc pour, les jamaïcaines, attention, Swaby Alisson, sur le ballon, ballon dans la défense haïcienne, le coup de tête, intervention de, Carly Teus, la gardienne haïcienne, ballon au niveau de la défense, contre le pan, Charles Emeline, la passe, bonne combinaison maintenant, Louis Kettina, Louis Kettina, Louis Kettina, Louis Kettina, pas bien combiné dans l'axe du terrain, les haïciennes se sautent très bien, attention, oh non, ballon récupéré, l'équipe haïcienne, maintient la pression, appel, de Batsheba, Batsheba, qui a l'ouverture, oh non, Haïcienio qui doit soigner, pas surprise d'un Dominic, doit faire preuve de passe, c'est vrai qu'ils ont besoin, mais ce n'est pas, ils ont besoin d'un goal, donc il faut poser les jouets là. Oui, nous te dis ça, il faut qu'ils ont des gens, patients, dans le match de football, il est vrai que le public, il a besoin de goal, pour qu'ils sont capables de gagner, mais ils sont souterrains, ils sont les mêmes, qui ont délivré, les marchandises là, en plus de patience, pour qu'ils sont capables, pour qu'ils sont capables, pour qu'ils concrétisent le goal. Attention, ballon récupéré, par Kettina Louis, qui arrive à passer, sur deux adversaires, Kettina Louis, et l'intervention de Roselyne et Loissin, et Kettina Louis, ballon perdu par Kettina Louis, la Jamaïcaine, dans leur moitié de terrain, ballon frontré, Batsheba, la passe de Batsheba, attention, dégagement de la défense, la Jamaïcaine, l'équipe à la Jamaïcaine, va pouvoir repartir à l'offensive, intervention de Roselyne et Loissin, Roselyne et Loissin, la passe sur Batsheba Louis, Batsheba, trouve Dumonté, Dumonté, quelle ouverture de Dumonté, oui, le ballon circule très bien, côté haïtienne, bonsoir, attention, il y a corner, il y a corner pour l'équipe haïtienne, bonne séquence de jeu, de l'équipe haïtienne, sous les applaudissements du public, nous appréciez attitude, équipe haïtienne, au cours de cette première minute, de la rencontre, attention, à ce corner, Melchie Dumonté, sur le ballon, pour tirer ce corner, le signal va être donné, attention, à ce corner, le public attend l'ouverture du score de l'équipe haïtienne, les joueuses haïtiennes massées, dans la surface de réparation, Melchie Dumonté, ballon sous le verre, le coup de tête, danger écarté, attaque des javaïcaines, ballon récupéré, rapidement par les haïtiennes, charlie jeudi, il n'y a pas en jeu, il n'y a pas en jeu, charlie jeudi, oh non, non, sans vœu, pour avoir raté son centre, le ballon est sorti, c'est la huitième minute de jeu, la remise en jeu, va être assurée par, Plummer, Konya, arrière centrale, vraisemblablement, elle va effectuer, un long dégagement, on l'a dit tantôt, les jamaïcaines, éprouvent beaucoup de difficultés à garder le ballon, ballon au milieu du terrain, les haïtiennes font le pressing, le ballon revient, dans la défense jamaïcaine, attention à cette passe, ballon perdu, récupération de l'équipe haïtienne, par ce ballon, oh non, ballon bien lu, par la jouée jamaïcaine, attaque des jamaïcaines, intervention de Ketina Louis, qu'elle sent froid, de la part de Ketina Louis, il y a danger, 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 danger pour la jamaïcaine, et qu'elle contrôle, la faute, oh non, oh non, une nouvelle opportunité, le but, des haïtiennes, manquée par, Melchie du Mornay, la joie jamaïcaine, va remettre le ballon en jeu, plomètre, Cognat, long dégagement, le coup de tête, de Ketina, Ketina Louis, nouvelle intervention, de Ketina Louis, les haïtiennes combinent, Roselyne Loassin, elle est rapide, Roselyne Loassin, et finalement, le ballon est sorti, il n'y a rien, bon jugement de l'arbitre, la remise en jeu va être assurée très rapidement, par la gardienne, Chambers, Chris-Hann, Chambers, Chris-Hann, prend son élan, probablement, pour un long dégagement, c'est 0-0, ici au stade Sivio Kato, entre Haïti et la Jamaïque, match décisif, Haïti est dans l'obligation de s'imposer, pour passer à la prochaine phase, tandis que son adversaire, la Jamaïque, n'aura besoin que d'un nul, pour poursuivre l'aventure, attention, très bon contrôle, ballon perdu, intervention avec autorité de Ketina Louis, bien joué aux villes, attention, attaquer un pied d'Haïtienne, oh non, la passe de Batshe Baloui, n'était pas précise, c'est une touche pour la Jamaïque, la touche effectue très rapidement, intervention de Ketina Louis, nouvelle intervention de cette dernière, et le ballon est dans le cran haïtien, le coup de tête, les Haïtiens n'ont pas beaucoup de difficultés à sortir, le ballon est à jeu de main, oh non, l'orbite a pris une mauvaise décision, elle s'est trompée, en accordant ce coup franc à l'équipe jamaïcaine, le coup franc aurait dû être accordé à l'équipe haïtienne, attention à ce coup franc, coup franc excentré, coup franc excentré, déjà la onzième minute de jeu, c'est toujours 0-0 ici, au stade 614, le signal est donné, ballon soulevé de la surface, le coup de tête, intervention de la défense haïtienne, Charlie le dit, Charlie, la part de Charlie, Batche Baloui, beau contrôle pour éviter son vis-à-vis, Batche Baloui, Batche Baloui, quelle ouverture, mais ballon bien lu, par la joueuse jamaïcaine, le tacle, oui, les haïtiennes paraissent solides, oui, attaque de l'équipe haïtienne, voilà, le ballon récupéré par les jamaïcaines, Ketina Aloui, les haïtiennes, une nouvelle fois, on le contrôle du ballon, il y a faute sur les jeux de l'arbitre, faute sur la capitaine, Batche Baloui, c'est un coup franc pour l'équipe haïtienne sur le ballon Joseph Atabita, Tabita va certainement soulever le ballon dans la défense jamaïcaine, elle renverse le jeu, pas de précision dans cette passe, le coup de tête, intervention de Melchie Dumornet, ballon au milieu du terrain, l'équipe haïtienne à la récupération, bien joué, Ketina, ballon perdu, l'équipe jamaïcaine combine à partir de sa moitié de terrain, et oui, bonne combinaison, c'est l'une des rares fois, les jamaïcaines ont pu réaliser trois passes, et quel contrôle réalisé par Charles Emeline, Charles Emeline, bien joué, applaudissement du public, la longue passe dans l'axe du terrain, du Mornet, l'équipe jamaïcaine, à la récupération, et elle recommence le jeu, attention, à cette passe, bonne combinaison, des jamaïcaines, les haïtiennes, et tentant de récupérer, oui, les haïtiennes, quelle occupation du terrain, et on sent, l'équipe jamaïcaine, et gagne, en confiance, depuis quelques temps, président Dominique, attention, à cette passe, ballon perdu, merci du Mornet, merci du Mornet, et oui, et ballon récupéré, par l'équipe jamaïcaine, dribble de conservation, l'équipe jamaïcaine, déjà en territoire, de l'équipe jamaïcaine, là, il y a danger, le tac, bien joué, pas de corner, ballon sorti plus tôt, sous intervention, au jeu jamaïcaine, l'équipe jamaïcaine, qui paraît agressif, dans ma casse, dans le sens propre, et du terme, président Dominique, l'équipe jamaïcaine, très bon, dans la récupération, ballon, il y a encore plus la présence, dans le jouel, donc c'est intéressant, il va pas le rocke, devant le but adverse, il fait preuve de lucidité, et surtout, il y a soigné, parce que oui, il y a un petit problème, dans la transmission du ballon. Jusqu'à présent, nous appréciez comportement, l'équipe nationale, mais j'en ai dit là, c'est le gol, il y a plus le marqué, puisque jusqu'à présent, c'est l'équipe jamaïcaine, qui qualifié, pour deuxième phase, or, en pile, Aïssé, qui vint dans le match à football, il y a pas la première, mais oui, c'est l'équipe jamaïcaine, qui qualifié. Attention, les jamaïcaines, dans leur moitié de terrain, il y a faute de Charlie Jeudi, Charlie Jeudi, comme elle a faute, c'est un coup franc pour, alors jamaïc, virtuellement qualifié, pour la prochaine phase, de la compétition. 0-0, la radio-télévision nationale, d'Haïti, Stade d'Ansilvo Kato, dernière journée, éliminatoire à Groupe du Monde, senior France, en 2019, c'est la première phase, à Nabraplô, il y a un ballon, qui n'a pas l'équipe, à Aïssé, c'est l'équipe, mais l'image, il y a un ballon, pour l'équipe Aïssé, il y a un passant latéral, le ballon, il y a un ballon, il y a un ballon à nouveau, pour l'équipe nationale, il y a un ballon à nouveau, 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 l'équipe Aïssé, mais c'est Louis Kétina, qui est équipé, pour l'équipe Aïssé, l'appel de balle, d'Eloacen Roslin, mais un ballon, gagné au Jamaïcain, qui était coupé trajetoire, le ballon sorti en touche, mais il y a un petit retard, de la part de Louis Kétina, dans la transmission ballon, alors que Rôles 2, l'équipe Aïssé, il y a un ballon à nouveau, l'équipe Jamaïcaine, il y a un dégagement, il y a un dégagement, il y a un ballon à nouveau, Tabina, pour l'équipe Aïssé, attention, le ballon, c'est mesdames Jamaïcaines, qui gagnent, dans le moment où il n'a pas l'air, balle en retrait, pour la capitaine, Issaïdok Ponya, Ponya qui est relancée, mais c'est pour l'image, Jennifer Loma, image, mauvaise passe, attaque de la Jamaïcaine, avec un chão, contre Chambia, chão, chão, attention, tuyau de Chtaou, un ballon à passer à côté, l'équipe Aïssé s'est fait peur, puisque l'on unique, et sous action ça, l'équipe Jamaïcaine, n'était capable de sous-prendre nous, par la dangereuse, Chocadja, mais, heureusement, il y a passé à côté, oui, s'y mettre, au profit de la sélection, Aïssé avec, Théus, c'est l'une, des rares occasions, de l'équipe Jamaïcaine, depuis le coup d'envoi de la rencontre, ballon, déjà la 16ème minute de jeu, dans défense, équipe Aïssé, qui a l'ITU, alors, lui, qui a lancé, ballon, on prend le jouet, donc, mesdames Aïssé, n'y aumè, il y a une anticipation, d'une joueuse, la Jamaïcaine, la passe dans le trou, est-ce que le ballon, ça prend le soutien, touche, oui, ballon soutien, touche, touche pour équipe Aïssé, est-ce que Emeline Charles, est-ce qu'en difficulté, puisque nous, elle a été, il semblait que Emeline Charles, en difficulté, toujours 0-0, ici, au stade de Sylvia XIV, entre Haïti, et la formation Jamaïcaine, est-ce que, Abitla, pour le permettre, Marseille, équipe Aïssé, d'un fou, le pelouse, au stade de Sylvia XIV, oui, jouet, la, l'icampe, alors, nous, 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 depuis le coup d'un voie de la rencontre. L'équipe haïtienne est bien meilleure, mais le plus important, c'est faire gol, puisque s'ils n'ont pas fait gol, c'est Jamaïque qui a passé. Oui, je vais te parler là où on reprend très rapidement. En attendant, heureuse, Jamaïque, nous avons désaltéré. Il fait chaud en pile, c'est normal. De même pour mesdames haïtiennes, c'est parti là avec, ils ont un très touch pour la sélection haïtienne avec Louis Kettina. Louis Kettina qui parle de possibilité là pour le mettre. L'équipe haïtienne est à 10 en attendant le retour de Charles Emeline. Ballon qui est revenu en territoire de l'équipe haïtienne. Très bonne intervention. L'équipe Jamaïque de Nangu, un ballon est dans le camp de l'équipe haïtienne. Attention, là, il y a danger. Le coup de tête, on l'a ! Vous pouvez voir la frappe. Heureusement pour nous, la frappe de Kadja qui passait à côté. C'est l'agreuse à surveiller dans cette équipe jamaïcaine, toute la Dominique, dont ça pose là. Il y a une présence constante devant le but. Donc, il faut à l'échelle, vigilante face à un attaquant Sahar qui y a gagné et c'est le lutteur là. Oui, ballon en défense, cette équipe jamaïcaine avec Konya. Attention, on passe à l'autre train, mais c'est le gagement. Konya à nouveau pour la sélection jamaïcaine. Et Louis Kettina mette pression. Il y a faute, il y a faute. Non, l'arbitre l'a dit, non, pas qu'il y a faute. Touche pour l'équipe haïtienne, sous mauvais dégagement. Il y a une défenseuse équipe jamaïcaine. 0-0 jusqu'à présent au stade 6'14. Louis Kettina, sous rentrée de touche pour l'équipe haïtienne. Louis Kettina, qui parle de possibilité pour l'exécuteur, rentrée de touche pour l'équipe haïtienne. L'ifélie, mais peut-être de Konya. Nouvelle sortie de touche. Mais non. Certaines décisions de l'arbitre, critiquées par le public haïtien, où s'intigrent pile protestation sur certaines décisions. En tout cas, c'est une touche pour la Jamaïque. Touche qui parle par Bonne Dominique. Bonne Dominique, sous rentrée touche la bonne équipe jamaïcaine. Mais ballon récupéré par Louis Kettina. Nous jouons Eloassin. Attention, c'est Batcheba de préférence qui fait relance là. Mais coup de tête dans la défense équipe jamaïcaine. Est-ce que ballon haïtienne avec Shirley Jeudi ? Shirley fait passe là en retrait pour jouer dans donc une série de Jean-Rosiane. Jean-Rosiane balancé mais coup de tête dans la défense équipe jamaïcaine. C'est donc capitaine équipe jamaïcaine. Nous voulons parler de Konya qui te balancé là. Ballon récupéré par les haïtiennes. Nous touche pour et jamaïcaine yon retrait touche qui parle exécuté par Bonne Dominique qui a possibilité là pour exécuter retrait touche là jusqu'à présent 0-0 entre Haïti et la jamaïcaine. Bonne jouine Kadja. Kadja de vie ballon de la tête. Kadja nouveau. Kadja. 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 Attention. Passe de Kadja. Danger la boire équipe haïtienne. Mais Shirley Jeudi il te retourne là pour étiquer danger pour équipe haïtienne. Jamaïcaine yon yon prend confiance match à football là ballon là Lipour équipe à la jamaïc passe dans le trou est-ce que yon prend le temps de cette taille là attention on se quitte à la venir. Les jamaïcaines gagnent en confiance depuis quelques temps ou senti yon mettait pression sous défense haïtienne surtout avec 11 ans qui représentait un danger constant pour la défense haïtienne il va falloir que joueuse haïtienne yon montré aux vigilantes sinon yon capa de prendre un mauvais sort. On a fait excès de dribs applaudissements mais la conclusion c'est le ballon doit être au fond des filets justement ce sera on connaît Fabien Vaub monsieur dans ce stade là Fabien Vaub qui avait votre deuxième division péruvienne attention on connaît pour l'équipe jamaïcaine de la portière qui a l'itéus Roselyne et Loacin il y a porte sur Roselyne et Loacin public à cadrer de la mèche en carton et oui carton jaune pour 216 équipe jamaïcaine c'est le premier carton qui a gagné dans la portière oui c'est bien Dominique bon Dominique premier avertissement qui a gagné Roselyne et Loacin pour le moment qu'elle recevra soin qu'elle a nécessité c'est une joueuse importante pour l'équipe qui est rapide habile techniquement qui est capable de poser en plus de problèmes en défense jamaïcaine on espère qu'elle soit capable de continuer c'est vrai Guy tout à fait d'accord avec Dominique fouetier mais quand je me suis en train d'aller tout à l'heure c'est vrai nous faisons belles entames de match des occasions ratées nous faisons belles drives crochères passement de jambe nous faisons alors que jamaïcaine on est sur deux occasions deux cases il y a une possibilité oui un entraîneur le sélectionneur haïtien oui c'est un américain d'origine trinidadienne qui n'a pas eu quelques instructions donc sous deux cases l'équipe jamaïcaine n'a été qu'à scorer alors que pour le moment c'est l'équipe jamaïcaine qui valide il y a Billel en Suisse il y a du morné mais Charlie Jeudy va finalement contrôler ce lalon Charlie Jeudy Charlie Jeudy Charlie Jeudy tourne en haut Charlie Jeudy la passe très intelligente de la passe de Charlie Jeudy sent un retrait qui n'a pas trouvé et de joueuse haïtienne l'équipe jamaïcaine va repartir à l'offensive ballon qui est revenu au niveau de la défense on l'a dit l'équipe jamaïcaine gagne en confiance depuis quelques temps à la retrait qui n'a pas trouvé et de joueuse haïtienne l'équipe jamaïcaine va repartir à l'offensive ballon qui est revenu au niveau de la défense on l'a dit l'équipe jamaïcaine gagne en confiance depuis quelques temps alors que le déconné au début s'immite et ne rencontre pas là les ballons a circulé elles élaborent le jeu à partir de l'amont à ce terrain et pour le moment les haïtienne courent après le ballon l'intervention de la défense haïtienne mauvais renvoi l'équipe jamaïcaine reprends contre le ballon quelle intervention oui avec beaucoup d'autorité de l'image j'ai dit bien l'impacte tu m'en es 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 le pote et le pote goaf goaf goaaf goát goāl goaaf goaaf Merci du bonnet, tout en accélération est allé battre à deux brecs, la gardienne yamaïquenne, Sambel, Tritann, oui, c'est... Féminine Seigneur, Trans 2019 Merci du bonnet, tout en accélération est allé battre à deux brecs, la gardienne yamaïquenne, Sambel, Tritann, oui, c'est... Féminine Seigneur, Trans 2019 Et pourquoi on insistait, il faut marquer les buts, parce que là maintenant, mentalement, cette équipe haïtienne est libérée, donc maintenant elles sont beaucoup plus libres sous le plan mental, donc elles vont aborder les prochaines minutes avec beaucoup plus de sérénité, donc il n'y a que d'attendre. Bon, le dégagement de l'arrière centrale de l'équipe jamaïcaine, Plameur, Cognac, Haïti ouvre le score à la 24e minute de jeu par Melchie Dumonté, quelle réalisation du milieu de terrain de l'équipe haïtienne, désormais, la jamaïcaine en difficulté, court après le score, ça tu le touches pour l'équipe haïtienne, tout ce que va effectuer Louis Kettina, Louis Kettina prend son élan, et le coup de tête, dégagement, Ballon, qui va sortir une nouvelle fois en touche, Louis Kettina, pour la remise en jeu, Louis Kettina, va tout s'effectuer contre l'équipe haïtienne, attention, Le ballon est sorti, c'est au mauvais contrôle de Saint-Félix Mickerlin, dont ça dit ça de l'équipe haïtienne, attention, qu'elle est forte de Walden Loisset, qui ne rechille pas la tâche des faciles, attention, Ballon, ballon, repoussé par les haïtiennes, intervention de Kettina Louis, très solide, l'équipe haïtienne à la récupération, eh bien oui, chéali jeudi, hérite ce ballon, chéali jeudi, Grip de conservation, tout le monde est, bonne Grip de conservation, tout le monde est, le ballon circule très bien, Kettina Louis, Kettina Louis, Kettina Louis, dévendement de Kettina, séché au passage, oui, séché au passage, par Kanner Trudy, 218 de l'équipe américaine. Les Jamaïcaines n'y sont plus, Guy Petitfierre, il va falloir continuer à peser sur l'accélérateur, histoire de manquer d'autres buts face à ces Wage Girls, jusqu'à présent c'est toujours un pour l'équipe haïtienne, c'est au coup la Jamaïque, la joueuse haïtienne qui se relève, et le public y attend, yes, mesdames et messieurs, ici, au sein de la civile 14, alors Guy, encore une fois, l'occasion pour répéter, pour répéter, pour le dire, où est-ce que ce sport, café, est-ce que ce pays, est-ce que ce société ? Ah oui, il y a eu tout le temps d'un, le sport rafianique, il est lié d'amitié. Attention à ce coufran, Melchie Dumornet, la buteuse haïtienne sur le ballon, Melchie Dumornet est allée directement à la reprise, Oh non ! Reprise marquée par Ketina Louis, qui est déportée ici sur le côté droit. Oui, justement, dans son bel sept plaies, le ballon qui a traversé toute la défense de l'équipe jamaïcaine, donc elle était toute seule, mais elle n'a pas pu redresser la trajectoire du ballon, c'est toujours un pour Haïti, zéro pour la Jamaïque. La relance de la gardienne jamaïcaine, Samborza, Chris-Anne, et le ballon qui va sortir, oui, c'est une touche pour l'équipe haïtienne, en termes de match idéal des haïtiennes, oui, Haïti a ouvert le score à la 24e minute de jeu par Melchie Dumornet, et Melchie Dumornet, qui font accélération, et puis l'ajusté pour tirer de près, vous pouvez tuer ce score-là, et Stade Silvio Catton, explosé de joie, Jean-Garry Adrien, parce que tout le public a tapé, ouverte ce score-là, parce que aujourd'hui, Haïti, tous nos résultats pour le faire, pour le qualifier, c'est la victoire, donc nous, dans l'obligation pour nous, en attendant, l'équipe haïtienne là, attaquée, attention à cette couverture, non, non, parce que t'as pas de bon, c'est prête là, yon touche, pour l'équipe jamaïcaine, c'est Jean-Oziane, qui t'est pas mauvaise pour ça, l'équipe jamaïcaine, ça t'est sorti, intervention de Rosiane, Balouan, l'issorti, ça t'est une touche pour l'équipe jamaïcaine, la Jamaïque en difficulté, au stade Silvio Catton, c'est vrai que Haïti mène un zéro, c'est pas suffisant, Haïti doit inscrire d'autres buts pour se mettre à l'abri, la touche effectue très rapidement, le pressing des haïtiennes, il y a faute de du monnaie, selon l'arbitre central, le public n'est pas d'accord, couvrant pour la Jamaïcaine, entre-temps la grosse haïtienne se replace, l'ex-président Michel-Joseph Martelly à l'écran, présent au stade Silvio Catton, pour ce match important de l'équipe haïtienne, le coup de tête, l'équipe haïtienne va au parti Roselyne-Oasset, le dégagement de Roselyne, bien fait Roselyne, attention, le ballon est revenu, en territoire de l'équipe haïtienne, le coup de tête de Ketina Jean, très solide, le dégagement de Ketina, danger écarté, ballon concroîté, par Batshe Baloui, intervention manquée de Batshe Baloui, intervention manquée à son tour, de Roselyne-Oasset, Roselyne-Oasset, le tac, bien joué ! Roselyne-Oasset, c'est vrai, qui a doué à la pointe de l'attaque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'ipart aurait signé les tâches défensives, l'ipartou à la récupération, Fristina Dominique. Oui, qui gampille l'avenir dans le jouet là, c'est Roselyne, qui c'est un élément important pour la sélection nationale. Toujours un gol à zéro dans le stade de Sylvio 14, c'est Haïti qui a mené un gol à zéro, c'est synonyme de la qualification, j'ai entendu dit tout à l'heure, nous espérez qu'Haïti est capable de marquer le lot de gol pour assurer qu'il est capable de faire victoire dans le stade de Sylvio 14. Il y a un ballon qui t'est dans des fossés qui va ici maintenant, Bonne Dominique en balancé par l'oran, il n'y a pas ce qu'il passe. Bonne prise de balle de Cariteus, bonne prise de balle, quelle sûreté, intervention avec autorité de la gardienne haïtienne, Cariteus, qui t'est disputé récemment, la dernière phase dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde U1, il fait partie de cette génération, qui ont considéré, oui, comme des héroïnes, qui permettent Haïti qualifier pour la première fois, dans une phase finale de Coupe du Monde féminine, qualité justin, qui rassure hôte, ballon au niveau de la défense, attention à cette phase, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy résiste, Charlie Jeudy, parvient à combiner en retrait, est-ce que le ballon va sortir ? Ballon sauvé, ballon tourne la défense équipe Aïsena, oui, très bon contrôle, équipe Aïsena ne peut pas le bénéficier en touche, non, la touche est plutôt pour la sélection jamaïcaine, c'est pour Haïti, parvient à combiner en retrait, est-ce que le ballon va sortir ? Ballon sauvé, ballon tourne la défense équipe Aïsena, oui, très bon contrôle, équipe Aïsena ne peut pas le bénéficier en touche, non, la touche est plutôt pour la sélection jamaïcaine, c'est pour Haïti, c'est pour la jamaïc, à rappeler, c'est Melcy Dumornet qui a donné l'avantage à l'équipe Aïsena à la 24e minute à deux jeux, oui, le public du stade à Sylvio Kator, le coup de tête de Chiali, je l'ai dit, l'intervention de la capitaine Batshe Baloui, tous concédés par cette dernière, j'adulne tous pour les jamaïcaines, les jamaïcaines sont pressées, elles veulent revenir dans le match, oui, elles veulent reprenner au score, ballon perdu, Chiali, Jédi, Lampard, et là, il y a Mésantin, puis là, Mastel Dumornet, qu'elle est en possession de la balle, et oui, alors, le joueur a fait, dommage, Roselyne a manqué son contrôle, intervention de Charles Emeline, nouvelle intervention de Charles Emeline, ballon d'avantage aux jamaïcaines, ballon de rentrée, l'équipe Aïsena met la pression, et les Aïsena avec Batshe Baloui, qui parvient à combiner à retrait, Ketina lui, la part dans la traite du terrain, Ketina lui, 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 par le soutien, Ketina part de la foule, elle a accès rien, et bon, il met le ballon en touche, la touche effectue très rapidement, et, jamaïcaines là, maintenant c'est nous, intervention de la décontagée chaîne, la frappe, Olaaaaaa, cette frappe, apparemment anodine, n'est pas capable de surprendre, car l'Iteus, heureusement pour nous, ça passe à côté, son équipe haïtienne, n'a montré, vigilante, vigilant, c'est vrai que, Haïti a dominé, sélectionné haïtienne, Téphane Diffour, à l'écran, équipe haïtienne dans l'art, qui a fait quatre pauvres espaces, où il a gagné un petit approximation, l'impassion, attention, le pressing, des haïtiennes, ballon au niveau de la défense, aux jamaïcaines, Charlie Jeudy, c'est une touche, concédée par Charlie Jeudy, touche pour les jamaïcaines, la touche a défectueux rapidement, le pressing de l'équipe haïtienne, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, attention, c'est Dumonet, la paix, c'est Dumonet, le stop, le contrôle, il y a un contrôle, il y a un contrôle de la main, de Batshevaloui, il y a un contrôle de la main, de Batshevaloui, ça dommage, quelle balle de jeu, merci Dumonet, qui a fait un bon match, dans la 3e joueur de l'équipe haïtienne, quelle clairvoyance, oui, il y a, vitale d'exécution, justesse, être dans la passe, côté de cette heureuse, qui a un flab, l'outre, c'est les mêmes qui dérouvent, ce qu'on a vu, l'équipe haïtienne, ballon dégagé, et dans le sens de Dumonet, Dumonet est battu, dans la conquête du ballon, elle n'abdique pas, forçant, la joueur jamaïcaine, à jouer en retrait, l'équipe haïtienne, elle n'abdique pas dégagé, le contrôle, ballon sorti, alors que, il y a possibilité pour, Jean-Rosiane a dégagé, la touche effectue très rapidement, et intervention de la défautte haïtienne, et, Rosinelloa-Saint, Rosinelloa-Saint, ballon perdu, l'équipe haïtienne, à la récupération, Ketina Louis, convoye ce ballon, Ketina Louis, Rosinelloa-Saint, 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 le ballon est sorti, oh non, oh non, 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 c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, quelques mauvaises décisions, de l'arbitre, il y a faute de Ketina Louis, quelques mauvaises décisions, de l'arbitre, la 35e mini de jeu, oui, il ne reste que 10 minutes, pour la fin du temps réglementaire, de cette première mi-temps, attention, et attention, de la défautte haïtienne, l'équipe jamaïcaine insiste, passe latérale, et Charlie jeudi, à la poursuite, de la porteuse du ballon, une, deux, et intervention, d'une heureuse haïtienne, en l'occurrence, Jean Rosiane, tous pour les jamaïcaines, la première mi-temps, attention, et intervention, de la défautte haïtienne, l'équipe jamaïcaine, insiste, passe latérale, et Charlie jeudi, à la poursuite, de la porteuse du ballon, une, deux, et intervention, d'une heureuse haïtienne, en l'occurrence, Jean Rosiane, tous pour les jamaïcaines, la, 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 ballon qui a revenu, un territoire de l'équipe haïtienne, le coup de tête, Charlie jeudi, drip de conservation, la passe, Batsheba Louis, mon drip de conservation de Batsheba, Charlie jeudi à nouveau, Charlie jeudi, joué à l'écret, quel drip de du monnaie, du monnaie, qui est en train, d'éclabousser ce match, de toute sa classe, de monnaie, au nord, Rosiane Loacé, et ballon, repoussé par la défense, le jamaïcaine, c'est Emeline Scholl, et qui va, non, elle préfère laisser sortir le ballon, du monnaie, qui était ouviscon là, pour l'équipe haïtienne là, qui a épaté nous, par sa claque, et Jean-Garri Adrien, plus la dominique, joueuse, un but, rapide, très physique, c'est une question complète, c'est la majeure partie des joueuses de l'équipe haïtienne qui sont habiles techniquement, donc de Roselot, de justement, de la Chez Charlie qui a marqué ce but pour cette équipe haïtienne, donc c'est tout le monde qui joue, c'est tout le monde qui est très fort techniquement, mais comme je te le dis, tout à l'heure, il va falloir que nous manquons un second but, histoire de nous mettre à l'abri de probable, je viens de dire, donc probable de tous les jamaïcains de tous les jamaïcains quand jamaïc l'imètre. c'est à côté, c'est que jamaïcaine, il va falloir que l'équipe haïtienne reste concentrée pendant tout le match, ne laissant pas de brèche à cette équipe jamaïcaine qui voulait à tout prix reconnaître au score. Reste concentrée d'une part, mais manquer un second but, histoire de se mettre à l'abri, qui peut-il faire ? Bon, ça fait surprendre, et au début du match, il y a tellement de débois d'énergie, on sentit, on baisse, et on espère qu'Haïti capable de gagner ce score à la mi-temps, le retourner et le pousser pour le deuxième goal. Oui, il n'a que d'attendre, donc c'est un dégagement, attention, de la portière de l'équipe haïtienne, mais plus de peur que de mal pour nos jeunes gonadiers et le ballon récupéré par l'équipe haïtienne. Oui, attention, qui probablement va faire un long dégagement pour les qu'on a dit, mesdames et messieurs. car l'ITEUS qui a demandé à partenaires Lio pour le démarquer, certainement, elle va effectuer un long dégagement, ballon dans l'axe du terrain, Batsheba Louis, ballon repoussé par les Jamaïcaines, intervention de Dumonté, le contrôle manqué, et l'équipe haïtienne en fonction de la balle, Batsheba trouve un retrait, Ketina Louis, attention, ça te passe, mais très bonne intervention de l'arrière central les Jamaïcaines. Les Jamaïcaines vont repartir à l'offensive la longue passe de la défense haïtienne. Le coup de tête vient jouer qu'à l'intervention la relance et le ballon va sortir. C'est une touche pour les Jamaïcaines, touche pour les Jamaïcaines. C'est toujours 1-0 pour l'équipe haïtienne. Le coup de tête de Ketina Louis, le ballon revient en territoire de l'équipe haïtienne. Quelle erreur dans la défense. Hollande, le frappe et heureusement pour nous, heureusement pour nous, cette reprise est passée tout juste au-dessus. Là, les Jamaïcaines ont failli revenir dans le match. Blackwood, Denisha a vu sa frappe passer au-dessus. Là, c'est une grosse frayeur dans le cran haïtien. Heureusement pour nous, Guy Petit Frère, allons passer 3 goals. Ça fait que Haïti toujours a mené un goal à zéro. Alors, Jean nous dit tantôt, nous espérez que Scors a l'arrêté comme ça avant mi-temps. C'est la 40e minute de jeu. Évidemment. Le deuxième mi-temps, on a concentré pour nous marquer notre goal pour être capable de gagner un match de football. ballon a joué avec l'équipe jamaïcaine. C'était Cogna qui te font dégagement mais coup de tête de l'image de l'hiver. La défense équipée ici. Eloacen, Eloacen, Eloacen que ballon a préoccupé ici. Mais coup de tête de bonne Dominique. Ballon l'a récupéré par Eloacen. Ballon a dans le dégagement pour Keltius. Attention, Ketina, Ketina, sente la fête dans le jeu pour l'équipe jamaïcaine. Mais t'es gagné au pied jamaïcain. Ballon a joué avec Chadia qui font passant en votre possibilité pour pouvoir remettre le ballon de l'hiver de conservation. Mais Abita estime que du mouane a commis la fête. C'est un coup de qui accorde à l'équipe jamaïcaine. Coup de qui est exécuté par Plumeur Konya et capitaine l'équipe jamaïcaine. Coup de qui est capable de créer gros danger pour l'équipe nationale. Mais Konya demande à parten de l'équipe des longs dégâts. C'est pour Chadia et attaquant Chowala. Chadia a un ballon à nouveau pour l'équipe jamaïcaine qui perd du ballon heureusement pour nous. Elouacin récupère là. Pour l'équipe Issen la passe pour jouer avec Tabina Tabina remettre le ballon et pour du mouane ballon a joué avec Ketina Ketina dégagé mais mauvais dégagement de Ketina. C'est l'équipe jamaïcaine qui récupère. Ballon a joué avec l'équipe jamaïcaine mais pas le perdu. C'est donc Konya qui gêne le ballon pour l'équipe jamaïcaine. Konya à nouveau la passe dans le trou mais bien lui faire. La défense équipa Issen l'image l'image qui gêne Culture l'exercice l'image alle l'image l'image conserve la l'image 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 ça oui l'image l'image attention il Right bien l'image l'image le l'image source l'image 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 Les Aïchènes ont su profiter de cette erreur de la défauterie américaine et c'est celle du Jeudi justement qui tourne la rue pour l'équipe Aïchènes. Quelle erreur de la défauterie américaine ? On a su profiter. Et quand il y a comme nous qui veut se faire, le valeur d'un seul à l'autre n'est pas ça. Donc voilà, donc c'est deux, maintenant comme je le disais tout à l'heure, on est à l'abri du petit frère. Oui, après un zéro, on a plus ou moins à l'abri et ça, ce deuxième but est un coup de massue pour la Jamaïcaine puisque avant ce but, Jamaïcanio, qui t'a poussé avec la pression, doit essayer de retrouver le score. Un second but venu de fort belles manières, d'autant que nous nous approchons de la fin de cette première période, c'est un coup de massue pour les Wake Girls. Attention, parce qu'il y a une réduction du score. Oh là là, régole ! Réduction du score ! Grosse faute de manquage, grosse faute de manquage dans la débatte haïtienne, c'est un but qu'on aurait pu éviter. Justement, d'autant qu'on est à la poche de la fin de la première période, donc c'est deux fois ici, un pour la Jamaïque, mesdames et messieurs. Encore une fois, c'est une rencontre, c'est une fois qu'Halloween est terminée. Il va falloir remobiliser, parler avec les haïtiens et les haïtiens, de manière à ce qu'elles puissent se calmer, prouver leur lucidité, de manière à quoi épatent le public haïtien. Attention à cette longue passe dans la défense jamaïcaine. Ballon repoussé, anticipation d'une joueuse haïtienne, Roselyne Eloassin, le coup de tête, non ! Ballon dégagé par les jamaïcaines, Kétina Louis, le coup de tête de Kétina, l'équipe jamaïcaine récupère le ballon, le pressing de Roselyne Eloassin, et Roselyne qui a exercé un pressing constant de tous les instants sur la défense de l'équipe jamaïcaine. Probablement la consigne de l'entraîneur haïtien et Stéphane Ducour. Deux minutes de temps additionnel. La touche s'effectue très rapidement, le contrôle, l'arbitre fait signe de continuer, il y a danger, le sacre, ballon mal repoussé, nouvelle intervention de Kétina Louis, la passe de Kétina Louis est mauvaise, là, les jamaïcaines repartent à l'offensive, la défense haïtienne a dégagé, attention ! Non ! La dangereuse, attaquante de l'équipe jamaïcaine pariée, a passé le ballon à son partenaire, la frappe, mais non ! Et cette dangereuse, pourtant, dans sa 18, Kanner a tout dit, elle aussi très dangereuse, donc l'équipe jamaïcaine qui montrait que c'est une équipe qui auprès très en sérieux de Jagari Adrien, c'est vrai que Haïti, c'est vrai qu'Haïti a dominé le match-là, mais à chaque fois que jamaïcaine a eu le ballon, c'est la puissance physique, il n'y a pas imposé, il n'y a pas imposé une puissance physique qu'il y aura, à l'image de l'avant-centre de cette équipe jamaïcaine, c'est Chabi Alisson, le 117, vraiment, on va la peser sous défense l'équipe haïtienne, et c'est comme un pivot, c'est comme un basketball, la peser sous défense, et puis pour le servir de partenariat sur l'extérieur, que ce soit sur le flanc droit ou sur le flanc gauche, donc il va falloir que l'équipe haïtienne prenne de sérieuses dispositions face à l'attaque jamaïcaine. Attention, merci du morné, la passe dans l'axe du terrain, l'équipe haïtienne va dégager, oui, le dégagement, le coup de tête à ballon au milieu du terrain, les haïtiennes pour le moment éprouvent beaucoup de difficultés à garder le ballon, et merci du morné, et finalement, le ballon est sorti, c'est une touche pour l'équipe haïtienne, aujourd'hui en là, jamaïc qui montrait un autre visage, c'était une équipe franchement, qui déparait après Haïti, deuxième équipe tournoi, mais il y a eu la forte équipe haïtienne dans l'autre niveau aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même, c'est Montigny, c'est la Guadeloupe, et là maintenant c'est un autre niveau pour cette équipe jamaïcaine, et là, c'est tout ça qu'on connaît, nous c'est à suivre là tout à l'heure, avant le deuxième goal là, on se plaît de l'équipe jamaïcaine, donc ce qui assure maintenant, il va falloir se remobiliser au cours de la deuxième période, l'ancien président Michel-Joseph Mantelli, donc il est là. C'est la fin de la mi-temps. Oui, c'est la fin, il est venu soutenir cette équipe haïtienne de football dans le cadre du premier tour des éliminateurs de la Côte du Monde, France 2019. C'est la mi-temps ici au stade Sympio 14, Haïti mène 2 à 1, grâce à Melchi du morné et Charlie Jeudi, en fin de première mi-temps, peu avant la pause, l'équipe jamaïcaine a été réduit jusqu'à là, on va observer la pause à tout à l'heure pour la seconde période. L'équipe haïtienne, qui doit faire preuve de vigilance pendant deuxième mi-temps, Frister Dominic, car l'autre goal, l'équipe jamaïcaine a synonyme d'élimination pour Haïti, donc on espérait que l'équipe haïtienne a une possibilité, une ressource suffisante pour lui inscrire un troisième, voire un quatrième goal, qui apprécie lui dans une situation confortable. Et c'est l'équipe haïtienne, justement, qui prend le coup d'envoi, deuxième mi-temps, à but là, après toute disposition, avant qu'il ait le signal de départ là, sous le ballon, c'est l'attaquant de l'équipe haïtienne, c'est Félix Micarline, c'est Félix Micarline, sur le ballon, on n'est pas loin du coup d'envoi de la seconde mi-temps, ici au stade Sylvia 14, la radio-télévision nationale d'Haïti en direct, pour apporter cette rencontre, oui, c'est la rencontre phare de ce groupe, Haïti-Jamaïque, les deux meilleures équipes du tournoi. On peut satisfaire au cours de la première période, qui peut s'y faire, nous espérons que l'équipe haïtienne, Cap Cap, va jouer en bonne deuxième mi-temps. Et voilà, c'est reparti au stade Sylvia 14, merci du monde, la longue passe, ballon congruenté par la défenseur de l'équipe jamaïcaine, le coup de tête, l'équipe jamaïcaine, gain un ballon, et Haïti-Jamaïque, prêt à la dégager, et la fête, et finalement, c'est une touche, une très bonne intervention de Emeline Charles, qui a trouvé au poste d'arrière centrale. Il faut signaler la présence du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, au stade Sylvia 14. Oui, donc, en pile, les autorités présentes au stade Sylvia 14, pour ce match important pour l'équipe haïtienne. Attention, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, Charlie, Charlie, la patte de Charlie du morné pour le centre, le centre à l'autre, dans le jeu, voilà ! Ballon repoussé par la défense jamaïcaine, c'est prêt à la touche pour l'équipe haïtienne, touche à cœur à effectuer, Rosiane Jean, Rosiane Jean, pour la remise en jeu, et Melchie du morné demande le ballon, le contrôle de la cuisse, dégagement de la défense jamaïcaine, intervention de Louis Batchébar, nouvelle intervention de la capitaine haïtienne, il y a pied levé, non sanctionné par l'arbitre, l'équipe haïtienne n'a pas le récupéré, par le truchement de Emeline Charles, Emeline Charles trouve à gauche, Ketina Louis, Ketina Louis, la longue passe de Ketina Louis, attention, il y a danger, danger ! La sortie de la gardienne, Chambers, Chris-Anne, et la part de Chambers, Chris-Anne, les jamaïcaines élaborent le jeu, à partir de la moitié de terrain, Ketina Louis, au manquage de la grosse jamaïcaine, en l'occurrence, et, protestation des fans haïtiens, oui, il y avait faute de Ketina Louis, sur Kanya Trudji, grosse vie revoltante, habile techniquement, c'est un couffron pour les jamaïcaines, attention à ce couffron, la jolie jamaïcaine va certainement soulever le ballon de la défense haïtienne, attention à cette passe, intervention de Ketina Louis, Ketina Louis, Ketina Louis, le dégagement de Ketina Louis, ballon qui est allé en touche, c'est une touche pour la jamaïque, comme on l'a dit, à la fin de la première mi-temps, aujourd'hui la jamaïque, nous montre un autre visage, l'équipe est bien meilleure, par rapport à ces deux précédentes sorties, attention, Batshe Baloui, Batshe Baloui, la passe, Ketina, et intervention manquée, ballon dégagé par la défense jamaïcaine, Roselyne Eloassin, il y a faute sur la vie revoltante, la rapide, Roselyne Eloassin, la Miragwanaise, oui, cette rose est originaire de Miragwan, c'est un couffron pour l'équipe haïtienne, l'équipe haïtienne amène 2 à 1, attention sur le ballon, Melchie Dumornet, Melchie Dumornet, attend le signal de l'arbitre, avertissement, au dossard 9, de la Jamaïque, suitement de manteau, c'est deuxième rose jamaïcaine, qui avertit l'avant-pôtre-là, Melchie Dumornet sur le ballon, qui donnait une frappe lourde, Melchie, ballon soulevé, non, ça passe nettement à côté, c'est très mal fait, de la part de Melchie Dumornet, c'est une touche pour les jamaïcaines, Silver Lorraine, pour l'exécution de la touche, Silver Lorraine, et la relance de Silver Lorraine, contrôle de la cuisse, ça de Shaw, Shaw combine un retrait, ballon contré, et c'est une touche pour Haïti, ballon qui est sorti, sur l'intervention de Washington Giselle, d'Osservin, Rojanjan pour l'exécution de la touche, Rojanjan à nouveau, ballon soulevé, dans la surface, le coup de tête, dégagement, de la défense jamaïcaine, intervention de Batsheba, ballon dégagé, par les jamaïcaines, attention, la défense haïtienne, dégagée, Rojan, bien joué Rojan, et la fête, l'équipe haïtienne, toujours en possession du ballon, et finalement, ballon perdu, là, l'équipe haïtienne, est en danger, avec, Shaw, l'attaquante jamaïcaine, qui tente de passer, et oui, bonne intervention, l'équipe haïtienne, va repartir à l'offensive, c'est une touche, touche pour les haïtiennes, touche concédée par, Sylva Loren, latérale gauche, de la Jamaïque, Rojanjan, pour l'exécution de la touche, Jamaïcaine au cap, après signa, le coup de tête, intervention de Charlie, jeudi, la passe de Charlie, contre la poitrine, bien jouée, qu'elle contrôle, l'équipe haïtienne, toujours en possession de la balle, et très étalé, jama, attaquante haïtienne, joigne tout cela, c'est Félix, et Mickarline, oui, c'est bien une touche, pour l'équipe haïtienne, là, il y a une joueuse haïtienne, restée au sol, l'ambitre, est venu s'enquérir, de l'état, de la joueuse haïtienne, le jeu momentanément, est arrampu, ici, au stade Sylvia Catton, Félix la dominée, oui, toujours deux pour Haïti, un pour l'équipe, jamaïkène, nous avons deuxièmme mi-temps, en match à football, nous espérez, que mesdames haïtienne, vous êtes capable, de marquer l'autre goal, pour assurer, que vous êtes capable, de faire victoire, on rappelle, que c'est la première phase, éliminatoire, la coupe du monde, la France a organisé, quatre boutes, aujourd'hui, tout noir, qui a démarré, depuis mercredi, avec participation, Haïti, Martinique, Guadeloupe, et puis, équipe jamaïkène, alors, jusqu'à présent là, mesdames haïtienne, nous avons gagné, un bon comportement, dans le stade Sylvia Catton, nous espérez, mesdames, nous avons une vie, qualificative, qui est évacuée, Fristina Dominique, c'est l'image, Jennifer Limage, 203, arrière centrale, semble, c'est assez sérieux, Haïti, en attendant, à 10, la touche effectuée par Dumonté, Batsheba lui, Batsheba, Batsheba évite son vis-à-vis, et c'est une touche, c'est une touche pour l'équipe haïtienne, l'ambitre, démontré l'hésitante, l'ambitre démontré l'hésitante, joueuse jamaïkène, elle n'a arrêté au sol, c'est un missile vers l'orraine, 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 le jeu va reprendre, Rosiane Jean, pour l'exécution de la touche, c'est Félix Mickaline, Rosiane Jean, ballon récupéré, par les Jamaïcaines, attention, le coup de tête, de Tabitha Joseph, ballon dans la défense, à Jamaïcaine, tient-lis jeudi, la patra-retrait, Dumonté, non Dumonté, pour qui la mauvaise passe de Melchie Dumonté, la mauvaise passe de Melchie Dumonté, la remise en jeu va être assurée par Sambres Chris-Anne, gardienne de l'équipe jamaïcaine, non ? Elle préfère laisser le ballon à Sweetman Marton, la relance de Sweetman Marton, intervention manquée, dégagement de la défense haïtienne, le coup de tête de Ketina Louis, et les haïtiennes arrivent à dégager, attention, Bondrick, il y a faute, là, il doit y avoir la mauvaise jamaïcaine sera avertie, c'est la troisième jamaïcaine qui est avertie, c'est un coup franc pour la sélection haïtienne, c'est la 51ème minute de jeu, on est en début de seconde mi-temps, Melchie Dumonté sur le ballon, c'est la spécialiste des coups de pieds arrêtés de l'équipe haïtienne, justement, Melchie Dumonté attend le signal de la vitre, ballon soulevé dans la surface, dégagement de la défense jamaïcaine, intervention de Ketina Louis, ballon convoité par l'arrière-gauche de l'équipe haïtienne, finalement, c'est une balle qui sort en touche, Ketina Louis pour l'exécution de la touche, Ketina prend son temps, avant de dégager, la touche j'ai piquée par Ketina Louis, le contrôle, et non, Roselyne Loassin n'arrive pas à contrôler ce ballon, la passe était de Mickaline St-Félix, touche pour les Jamaïcaines, les Jamaïcaines en difficulté au stade de Cibio Cator, oui, c'est vrai que Haïti mène 2 à 1, mais à 2 à 1, on n'est pas à l'abri, attention, la touche a été tuée, ballon en territoire de la Jamaïque, la longue passe, le coup de tête, le ballon revient dans le camp jamaïcain, intervention de l'équipe haïtienne, Roselyne Jean, Roselyne Jean, Roselyne Jean, la passe de Roselyne Jean, ballon dégagée par la défense jamaïcaine, c'est une touche pour les Grenadiers, touche que va effectuer Roselyne Jean, qui évolue au panse de latéral droit, le sélectionneur haïtien Stéphane Dufour, donne des instructions à partir du banc, Roselyne Jean pour l'exécution de la touche à l'île jeudi, il y avait position avancée, selon l'arbitre assistant, pour Frambourg, les jamaïcaines, sur le ballon, Plômeur-Cognat, arrière centrale, Plômeur-Cognat, ballon dégagé, intervention de Emeline Scholl, Charlie, jeudi, a fait l'effort, voulant empêcher le ballon de sortir, le contrôle de l'attaquante à jamaïcaine, deux voies haïtiennes pour le pressing, le pressing sur le velle payant, bien joué, Batsheba, la longue passe, attention, il y a danger, d'enlever, le danger éclaté, Charlie, jeudi, qu'à la réception, et Charlie, jeudi, le ballon est sorti à Cornea, Cornea pour l'équipe parisienne, l'équipe parisienne, a besoin de manquer d'autres buts, question de se mettre à l'abri, Charlie, jeudi, sur le ballon pour tirer ce Cornea, elle préfère laisser le ballon à Melcy, du Mornay, Melcy, du Mornay, c'est le signal de l'ambit, le signal est donné, oh non, malheureusement, la glissade de Melcy, du Mornay, le ballon est sorti, la remise en jeu assurée par Primer, Cogna, pour l'équipe de la Jamaïque, long dégagement, le coup de tête de Batsheba, Charlie, jeudi, Charlie, jeudi, Charlie, jeudi, la fin de Charlie, Charlie, jeudi, Charlie, 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 oh oui, bien joué, Rosiane, jeudi, oh non, 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 Rosiane, un très mauvais centre de Rosiane, ballon qui est sorti, l'arrière centrale de la Jamaïque, Primer, Cogna, va relancer, long dégagement, ballon au milieu du terrain, le coup de tête de Batsheba, oui, Charlie, jeudi, Charlie, jeudi, Charlie, jeudi, non, c'est mauvais, ballon capté par Chambers à Chris Hahn, portière au gros volume physique, intervention de la défense haïtienne, et le coup de tête, Roselyne Loissin a raté son intervention, et là, les heureuses haïtiennes, finalement, concèdent la touche, il y a une heureuses haïtienne restées au sol, elles sont deux, plus de peur que de mal, les heureuses haïtiennes, elles se sont relevé, c'est à ce qu'ils ne touchent pour la Jamaïque, l'équipe haïtienne doit serrer les rangs, rester concentrée jusqu'au terme de la rencontre, attention à cette ouverture, Charlie Jeudy, à la poursuite de son adversaire, ballon récupéré par Charlie Jeudy. Oh non, 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 finalement, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy va jouer à retrait, ballon toujours au niveau de la défense haïtienne. Charlie Jeudy, drippe de conservation de Charlie, là, les haïtiennes jouent avec le feu. Bon tacle, bon tacle, quelle est l'avance de Jennifer Limange. Tacle propre de l'arrière centrale, Jennifer Limange, c'est l'heure de jeu, la 60ème minute, la Jamaïcaine insiste, et le contrôle, le 102ème poteau, bien joué. On se dit, non, la reprise, ballon capté facilement par Charlie Jeudy, sous les applaudissements du public. Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, trouve à droite Jennifer Limange, libre de tout marquage. Rosiane Jean, Rosiane Jean, la passe de Rosiane, Rosiane doit soigner ses passes. Attention, les Jamaïcaines combinent à partir du rang central. Attention, là, l'équipe haïtienne est en danger. Le centre, oui, très bon contrôle. Le dégagement est mauvais, malheureusement. Les haïtiennes paraissent timorées en cette seconde mi-temps. Attention, le centre, le coup de tête a bien joué. L'équipe haïtienne va repartir à l'offensive. Le danger présent dans le camp haïtien, intervention de Carl Iteus. Carl Iteus se prépare à dégager, président Dominique. Regardez le public, du statu de 14. Yon Pille qui fait déplacement à Jody Allen, occasion. Dernière journée, tournoie ça, Haïti, deux, Jamaïcain, un. L'équipe haïtienne a pété pression pour O.S. C'est capable de jouer une égalisation. Yon attaque à Hicien avec Charlie Jeudy, 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 Jeudy. Centre de Charlie, attention, danger, l'équipe haïtienne. Non, et tire, tout va se lever. C'est le mix, contrôle de la poitrine, reprise du pied d'oie, malheureusement. Qui passe au-dessus, une belle occasion. Oui, ça c'est le président actuel du pays, son excellence Jovenel Moïse, et l'ancien président de la République, Michel Matel. Ballon, l'a joué là avec l'équipe jamaïcaine. C'est le dégagement qui va le faire là avec le capitaine Noura. Nous faisons parler de l'Umer Konya. L'Umer Konya a dégagé, il a sauté la tête d'une joueuse haïtienne. Ballon récupéré par Kastner, Kastner, pour l'équipe jamaïcaine. C'est l'image, Jennifer, qui jouait avec du monnaie, du monnaie. Mais malheureusement, il a eu l'anticipation d'une joueuse jamaïcaine. Attaque jamaïcaine, danger là, l'équipe haïtienne. Pour le front pour la Jamaïque. L'équipe haïtienne, dans la deuxième mi-temps, nous avons perdu des ballons faciles. Et justement, sous ballons faciles, nous avons perdu à l'entrée de la souffrance de réparation. Là même, il est capable de faire des pénalties. Heureusement, il faut qu'elle soit faite en dehors, à l'entrée de la souffrance de réparation. Donc, c'est un coufran qui est capable de faire très dangereux. On espère que ça ne peut pas y en a. Oui, coufran très dangereux. L'équipe haïtienne là, qui a bannou kèkasse là, dans la deuxième mi-temps, match à football. C'est un coufran pour l'équipe de la Jamaïque. Katon jaune est pour l'image. Tout à l'heure, nous n'allons pas capable d'identifier jouer ça. Est-ce que c'est Batche Baloui? Oui, c'est Batche Baloui qui est coupé Katon jaune ça. Sous faute l'été fait, sous Cho Kadja, qui c'est une meilleure attaquante en tournoi ça. Avec neuf goles déjà en tournoi, Jamaïkène ça. On suit qui ça, coufran ça, pralbaille. On espère que lui n'y a pas bâillé en y ait. Puisque si nous prenons goles, c'est praléganisation. C'est pralé un match très 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 difficile pour l'équipe haïtienne. Voilà, coufran pour l'équipe Jamaïkène. Il n'y a pas besoin de vivre. C'est une soirée cauchemandaise, on espère que l'équipe victoire est dans le camp haïtienne. Évidemment, c'est Cho Kadja. C'est le même équipage qui prend les possibilités pour exécuter coufran. C'est un coufran très 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 dangereux pour l'équipe haïtienne. C'est un stade Sylvia Kator qui fait déplacement. Avec un maillot rouge, ça a quitté un maillot bleu sous yo. Yo fait déplacement pour venir assister au match à football, ça. Est-ce que l'autre carton qui est là ? Bon, peut-être mesdames, on ne va pas respecter les distances là. Tu n'y pas l'empire. Dominique habite très sévère avec eux. Oui, oui, nous ne va pas comprenner même, 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 même. Il y a des décisions que l'apprend là, nous ne va pas comprenner du tout. En tout cas, on espère que coufran ça. Il ne va pas prendre grand chose à l'équipe Jamaïcaine. Mais j'en ai dit l'entente, nous remarquons qu'il y a un show Kadja qui sous ballon, même avec Asner, deux Mesdames Sayo. Est-ce que ce sont une combinaison ou tout le monde? Kadja par le pre-chance-lis directement. Oui, Kadja pre-chance-lis ! Goal ! Goal ! Goal ! Malheureusement, pour Haiti, Égalisation de la Jamaïque. Kadja égalisé. Nous n'avons une situation très, très, très compliquée. Car l'ité espoir par l'eau, l'est parti du bon côté, malheureusement. L'est pas arrivé de tourner l'e. Goal, nous encaissons en fin première mi-temps, Dominique. C'est goal ça. Oui, oui. Qui fait que Jamaïque entretene l'espoir ? 65e en minute. Deux pour Haiti, deux pour Jamaïque. Sinonime élimination nous. Oui, on est au bord de l'élimination. Et la qualification est revenue à la Jamaïque. C'est un match que l'équipe Paris-Saint-Land, j'allais dire, a gaspillé. Attention à cette longue passe. Charlie, je dis, bon contrôle de Charlie. Charlie, le sombrero de Charlie. Ballon perdu. Charlie revient à la charge. Habitat estimé, t'es bien faute de Charlie, je dis. La question, est-ce que les Jamaïcaines vont repartir avec la qualification. En tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, le pays n'est pas prêt pour vivre une très mauvaise soirée. Et le ballon dégagé. Et attention, l'arbitre fait signe de continuer l'intervention de Ketina Louie. Ketina Louie, la longue passe de Ketina Louie. Ketina Louie, Roselyne n'est pas arrivée, négocié le ballon. C'est un ballon qui peut aller en touche. Touche pour les Jamaïcaines. Où senti le deuxième, c'est un coup, une douche glaciale. Le public prend un gros coup pour Saint-Dominique. Avec le second but de la Jamaïque. Nouvelle touche pour les Jamaïcaines. Oui, c'est bien une nouvelle touche pour les Jamaïcaines. Est-ce que les gros haïtiennes ont des ressources insoupçonnées pour redresser la situation ? Il n'est que d'attendre. Le ballon qui est revenu en territoire de l'équipe haïtienne. La dangereuse, le ballon perdu, récupéré par Tabitha. Tabitha, Tabitha, la part de Tabitha. Où senti attaque haïtienne, désordonnée. Donc l'équipe haïtienne n'a paraît bien décevante dans le deuxième but. Mentalement, elles n'y sont plus là. Parce que la simple et bonne raison, ce qui peut faire, nous dit depuis le début de la rencontre, toute occasion qu'on jouit pour marquer, c'est score. Et là, c'est ce qui nous est arrivée. L'équipe Jamaïcaine n'a savée sur le plan mental que tu as pras bouskulé. Et comme de fait, elles ont été bouskulées. Nous avons quitté l'orage, nous avons une possibilité de mettre deux ou trois goles. Nous n'en avons pas fait. Maintenant, nous avons marqué une. Nous voulions être au deuxième gole. Nous comprenons que nous étions en abri. C'était loin de là. Et comme je l'avais dit, cette rencontre est loin de terminer. Et là, maintenant, c'est deux but partout. Donc, il va falloir que nos filles se réveillent. Et pour cela, il faut l'accompagnement du public. C'est un coup franc pour l'équipe haïtienne. C'est un coup franc excentré. Sur le ballon, Melchie Dumornet. Melchie Dumornet attend le signal de l'ambit. Notre confrère du journal, le Noveliste. Attention, Melchie Dumornet. Sur le ballon, ballon soulevé. Très bonne intervention de Chambers à Chris-Anne, la gardienne de l'équipe jamaïcaine. Chambers à Chris-Anne s'apprête à dégager. Là, elle n'est pas pressée. Ce qu'on eut, on l'avait dit, ce qu'on eut, c'est à l'avantage de l'équipe jamaïcaine. Ballon dans la défense haïtienne. Et la patte à retrait vers Carliteus. La relance. Charlie Heudy, contrôle de la poitrine. Le son numéro de Charlie. Batsheba, Batsheba paraît fatigué. Et attention, non. Le ballon, j'ai ton présent. La patte, Charlie, 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 Charlie. Y'a l'une à-dessus. Occasion, non. L'expérience de Michel Gézé Frotet, vous avez vu, mesdames de messieurs, occasion, on n'en a raté pas. Voilà cette Miagwanez, justement, le 211. Oui, il y a une position avancée. C'est ce qui indique l'arbitre de cette rencontre de football, jusqu'à présent, c'est deux buts partout. Alors ce qu'on croyait au troisième but, mais il y avait une position avancée. C'est toujours deux buts partout entre Jamaïque et Haïti, mesdames et messieurs. Et ça repart du côté des Haïtiennes. On se bat comme un beau diable pour la conquête du ballon. Finalement, les Huggie Girls arrivent à récupérer. Attention, danger dans le camp de l'équipe haïtienne. Mais très bon retour. Mais ce n'est pas pour longtemps. Les Jamaïcaines récupèrent le ballon. Avec la dangereuse Chaby, Alison, le dégagement de la défense haïtienne. L'équipe avec Batsheba qui va récupérer le ballon. La passe instantanée. Attention, 3 contre 3. 3 contre 3 la défense. Elle voulait aller chercher. Attention, qu'est-ce qu'elle fait ? La passe, possibilité. Il y a eu quand même le très bon retour du 217 de l'équipe jamaïcaine. Voilà. Et le gardien est resté au sol. Histoire de tuer le temps du petit peu. Chambes, Chris, il n'y a pas passé le temps. Parce qu'il n'y a pas de qualification. Il y a encore une joueuse haïtienne qui est restée sur la pelouse du statut 14. La fatigue commence à s'installer. Oui, oui. Dans le camp haïtien. Il y a eu une débauche d'énergie. Il y a eu cette dépense. Oui, pendant les 15 premières minutes de jeu. Oui, écoutez. Beaucoup de pression, beaucoup d'engagement. Ça veut dire, maintenant, il y a eu une inquiétude. Je ne regarde rien. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de ressources ? Nous avons cherché le troisième golsa qui tape le nom de qualification. Parce qu'il y a un entraînement qui est fait. Et mentalement, il faut préparer les gens. En fait, mesdames, ils ont ça. Et ils ont une équipe. Il faut préparer les équipes en situation difficile. Pour qu'ils aient comment la préagie. Il y a des sept plaies même qui se font pour ça. Que ce soit en foot, que ce soit en volleyball ou en basketball. Et je me rappelle encore. Et l'ancien entraîneur de la sélection haïtienne senior. Je ne veux pas parler de l'entraîneur cubain. C'est Louis-Sarmelio Garcia. Le faisait assez souvent. Il invitait même le public haïtien à venir au stade. Regarder les entraînements de la sélection senior. Histoire de mettre la pression. Pour que je voyais habitué avec non seulement la situation difficile. Mais aussi avec la présence du public. De manière à trouver de la lucidité. Ce qui nous a moqué. A cette équipe haïtienne. Durant les 15 premières minutes de jeu. Parce qu'ils ont confondu vitesse et précipitation. Et là c'est notre petit péché mignon en matière de football. Pourquoi pas en sport en général en Haïti. Bon, le jeu va reprendre ici au stade Silvio XIV. Le petit frère. Oui. Donc l'ancien président Michel-Joseph Martelly. Et puis la solexis M. J. Ovenel Moïse. Mais tout ce beau monde ont fait le déplacement ici au stade Silvio XIV. Histoire de venir prêter main forte à cette jeune équipe haïtienne. Qui se bat comme un beau diable. Et comme un beau diable justement. Au cours de cette récôte. La passe en profondeur. Possibilité maintenant. Un pôle de très bon temps. Attention Amira Gwanez. La passe en profondeur. L'angé. L'angé. Le ballon n'est pas sorti. Oui. Le ballon est sorti. La bute de face et de contre. Oui. Le ballon est sorti. Armand Neublad. Malgré l'effort de Charlie jeudi. Oui. On sentit depuis quelques temps. L'équipe Haïtienne qui a essayé. Retourner dans le match là. De temps en temps. Il a porté d'angéas dans le camp jamaïcain. Il n'est que d'attendre. On espère. Il faut espérer. Il faut espérer. Il faut espérer. Guy Bautique Fein. Et le dégagement. La joueur jamaïcaine qui prend tout son temps. Pour effectuer ce dégagement. Oui. C'est bien. Premier Raconia. Ballon qui est revenu dans le camp de l'équipe jamaïcaine. Intervention de la défense. Long ballon. Et l'équipe Haïtienne va récupérer. Et Rosiane a la possibilité de jouer dans le lac du terrain. Sur le plan technique je crois que c'est elle. Manon faible équipe haïtienne. Il y a un fil de difficulté dans la transmission du ballon. L'ambitre demande à ce que la tour soit réeffectuée. Oui. Donc touche pour l'équipe haïtienne. Haïtienne en danger. Et ici au stade Silvio XIV. C'est un cas d'égalité. C'est la Jamaïque qui passe pour le second tour. Pour le second tour. C'est un seul bien. Pour ce premier tour. Des éminatoires de la Coupe du Monde. France 2019. On était tellement bien parti dans cette rencontre. C'est dommage. Voilà que Haïtienne se met en difficulté. Elle est toujours en situation difficile. Faites ça qu'il pisse un plan. Faites toucher un autre rien. Que l'on peut tenir à démarquer pour récupérer le ballon poli. Histoire de lui faciliter la tâche. C'est l'esprit d'équipe ce soir. Une rentrée touche pour Léo Gégol. Attention à cette touche. Sylvia Lorraine. Le coup de tête. Intervention de Batsheba. 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 La longue phase de Batsheba. Dans l'axe du terrain. L'équipe haïtienne paraît fatiguée. La combinaison. Danger. Oh non. Attention possibilité. Attention danger pour l'équipe haïtienne. Le danger trouve-vous présent. La dangereuse dosseur. C'est Shabby Allison. Encore une fois. Le ballon qui a heurté. C'est Kadja. 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 C'est une menace constante pour l'équipe haïtienne. Elle me rappelle étonnamment Woodland Jack. Et ce sera un changement dans le camp de l'équipe haïtienne. Dans le camp de l'équipe jamaïcaine. La Wage Girls. C'est Sylvia Lorraine qui sort. Sylvia Lorraine sort. Oui. Du 109 au niveau de la ligne défensive pour l'équipe jamaïcaine. Oui. 204 qui fait son entrée côté de l'équipe jamaïcaine. Le 204 pour l'équipe jamaïcaine. C'est Marijan. A posant plus le problème là. Très limité sur le plan technique. C'est une touche pour la jamaïque. Nous perdons du ballon. On va m'accorder nos besoins. C'est Kevenia. Kevenia Red qui est rentré. Le 204 pour l'équipe jamaïcaine. Il va y avoir aussi un changement dans le camp des Grenadières. C'est le 206 qui va faire sa rentrée. C'est Mathurien Whitney. Mathurien Whitney qui va faire sa rentrée. Il n'y a que d'attendre. Intervention de Batsheba. Ballon soulevé. Le ballon revient dans le camp haïtien. Batsheba. Batsheba. La passe de Batsheba. Michaeline Saint-Félix. Quelle ouverture en direction de Charlie jeudi. Charlie jeudi. Charlie jeudi. Charlie jeudi. Bon centre de Charlie. Le coup de tête. Le ballon va sortir en touche. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. Joureuse Haïtienne qui pressait. Et finalement, il va gagner un changement. Et Loassin-Rosdine. Changement. Mathurien Whitney. À la plate de Saint-Félix. Monsieur Michaeline. Oui. Du sang neuf dans l'entrejeu de l'équipe haïtienne. On en a besoin. Histoire d'apporter beaucoup plus de pénétration à cet écou de l'équipe haïtienne. On va voir ce que ça va donner. C'est le 206 qui fait son apparition. Route ni mature. Justement pour l'équipe haïtienne. Attention à cette passe. Un ballon récupéré très rapidement par l'équipe haïtienne. Dribles de conservation de Ketina. Ketina, lui, le centre, non. Centre mal travaillé. Hum hum. Centre mal travaillé. Le ballon qui a sorti, ce sera une remise au 5,50 m pour les Wagey Girls. Voilà. Le public haïtien qui est patient et qui s'inquiète. Là, il y a un changement. Oui, justement. Le dos s'avance. Roselor retrouve son couloir de prédilection. Louis Ketina est passé devant. Oui. Tandis que Whitney Mathurin va jouer au poste d'arrière latérale gauche. Justement. Et Roselor retrouve son couloir de prédilection quand elle entame de ce premier tour. Elle évolue sur le flanc droit pour l'équipe haïtienne. Le ballon est sorti. C'est une touche pour la Jamaïque. Voilà. Maintenant, il va y avoir un autre changement encore. Oui. C'est le dos s'en 5 de l'équipe haïtienne. Oui, justement. C'est Darius Daniel. C'est après la place à rentrer. Darius Daniel, Dominique. C'est un défaut qui a essayé toutes les amnières là. Pour le faire, s'il est capable, au moins marquer un autre goal qui a permetté à l'équipe haïtienne. Jouer un billet qualificatif pour la deuxième phase éliminatoire là. Deux goals partout ici au stade de Sivio Kato. Le ballon a joué avec Kadja pour l'équipe jamaïcienne. Mais c'est défense équipe haïtienne qui récupère là. Il y a une balle en avant. Mais c'est pour l'équipe haïtienne. Et le ballon, anticipation d'une joueuse jamaïcienne pour mettre le ballon en touche. Touche au profit des haïtienne. Changement Dominique. Oui. Changement. Changement 2013. Oui, oui, oui. Qui est très mauvaise dans ce match là. Il a raté presque tout passe là-haut. Très limité techniquement. Rentre touche rapidement exécuté. Mais coup de tête dans la défense équipe jamaïcienne. Il a essayé de jouer avec Elouacin. Rentre touche pour l'équipe haïtienne. Maintenant, est-ce que Haïti a manqué un troisième goal ? Je pense que ça t'a fait plaisir en pile avec Moun. Non seulement qui est dans le stade dans le Cirocator. Et Moun qui a branché la radio et la télévision nationale d'Haïti. Attention. Ballon plein de joueurs de réparation. Mais non. Danger pour l'équipe jamaïcienne. Attention. Mais dégagement enfin de la capitaine Konya. Mais dégagement ça a praljouen l'équipe haïtienne. Mais malheureusement, malheureusement. Mauver contrôle. On est capable de sentir fatigue, déconcentration. Tout ça au sein de la sélection haïtienne. Dans le fin match de football. Ça, les amis sportifs. Ils ont rentré à touche pour l'équipe jamaïcienne. Entré à touche. L'équipe a effectué très rapidement. On attend dix minutes de la fin. Nouvelle sorti de touche. Haïti a dix minutes pour réagir. Évidemment. Rentré à touche pour l'équipe haïtienne. Touche à fait. Attention. Est-ce que tu es un joueur ? Est-ce que tu es un joueur ? Non. L'arbitre n'est rien. C'est... Yon a accordé ou connaît. Sou connaît que y'a accordé à équipe haïtienne. Évidemment. T'es un joueur demain. Oui. On est pour équipe haïtienne. Est-ce que tu as connaît ça ? On a pour... Rôle de livrer. C'est arrivé. On est... Avec du moiné. Du moiné qui va l'exécuter. On est pour côté. Mais non. Malheureusement. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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